Et bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la finale de la coupe volante du fameux Manu Zaf. Du coup, c'est quoi ? En fait, c'est Zaf, il organise pas mal de tournois assez sympathiques. Je vous mets tous les liens dans la description si ça vous intéresse, si vous voulez participer. Il fait ça via le biais de la Sylph et en fait, l'idée c'est quoi ? C'est qu'on a le droit de mettre 6 Pokémon dans sa team, chacun voit les teams de tout le monde. Et pour les combats, bien entendu, on doit choisir 3 Pokémon chacun. Du coup, ça apporte quand même quelque chose d'assez stratégique, je trouve. C'est plutôt sympa, il a organisé une coupe volante, parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais Niantic nous avait teasé un peu une coupe volante qu'ils ont dû annuler la veille. Nickel, je devais faire un live d'ailleurs ce jour-là, j'ai dû annuler aussi mon live la veille. Merci Niantic. Du coup, on va voir un peu ce que ça va donner avec Zaf. Et c'est parti ! Alors du coup, les teams sont plutôt pas mal, j'aime beaucoup la team de Zaf, justement, avec son Emolga qui est très très fort et son Terra. L'adversaire est un Allemand, hein ! Oh, le fameux Allemand ! L'imitation Allemande horrible ! Et il a quasiment la même team. Alors il y a juste Zaf qui a un Articodin et l'adversaire qui a un Altaria, mais sinon c'est quasiment la même chose. Alors très très bon lead pour Zaf, l'adversaire qui est obligé de switcher sur son Hermure. En vrai, tu pourrais rester, faire ton petit Tonnerre. Ouais, je pense que c'est pas si bête que ça. Ceci dit, tu peux peut-être aussi garder ton Elector pour la suite, hein ! Et... Ok, le Hermure qui est décédé, hein, clairement. Hop, le Elector, on met quoi ? On met Terra, bien entendu, qui est là pour atomiser à peu près tout Terra qui est extrêmement fort dans la coupe volante. Je vous l'avais dit, j'avais fait une petite vidéo, 5 teams pour la coupe volante. Et Terra, ouais, effectivement, en fait, il est extrêmement fort. Pourquoi ça ? Parce qu'il y a des attaques roches, en fait, tout simplement. Et il détruit à peu près tout. Du coup, derrière, il reste Dementa qui va se prendre un éboulement dans la face. On va voir un peu les dégâts qu'il va se prendre, mais je pense que l'adversaire n'est pas stupide et qu'il va se mettre un petit bouclier. Non ! L'adversaire qui a abandonné ! Ah, la puissance allemande, hein ! On la connaît, celle-là ! Les fameux Allemands, très très forts, hein, dans le milieu. Allez, deuxième combat. Du coup, je pense que tu peux garder... Pourquoi tu veux mettre en lead Dementa ? Je ne sais pas trop. Je pense que c'est un peu risqué, le lead Dementa. Il y a quand même un Emolga, il y a un Elector. Il y a Altaria qui craint pas grand-chose non plus. Enfin, l'adversaire pourrait lead Pterra, peut-être, mais... Mais non, mais ouais, ouais, ouais. Du coup, là, tu... T'es un peu obligé de faire des bulles d'eau. Ah non, il a Laser Glass. Ce Dementa n'a qu'une seule attaque, mes amis. Alors, attention, attention. Fais le Laser Glass. Pourquoi tu fais pas le Laser Glass ? Je ne sais pas ! Allez, du coup, ça va faire quoi ? Ça va faire piquer, ça ne devrait pas faire tant de dégâts que ça. Ouais, ça fait un peu mal. L'adversaire qui met, du coup, son Air Mur, mais ça a l'air d'être un Air Mur Eldacier, en vrai. Non, je dis peut-être des bêtises. Je ne sais pas. Je ne sais pas ! En tout cas, le Éboulement qui va partir et qui devrait faire casser un bouclier à l'adversaire, je pense. Non. L'adversaire qui n'aime pas son Air Mur, clairement, Air Mur le détestait. N'hésitez pas à mettre ce hashtag dans les commentaires. Bouclier, 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 bouclier. Élector est trop nul défensivement. Bouclier, 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 bouclier. Non, ça va, en fait. Non, ça va, ça va, ça va. Ok, alors, du coup, on peut le tuer. Alors, c'est un Élector rayon chargé, d'ailleurs. Élector est mieux avec éclair, mais il faut lui donner une CT d'élite, malheureusement. Mais, en fait, je ne comprends pas trop ce deuxième combat. Je pense que Zaf, il a fait un peu n'importe n'awak, en vrai. Parce que là, du coup, tu peux remettre ton Dementa, mais l'adversaire qui va devoir casser un bouclier... En fait, ça va être très compliqué pour Zaf de gagner ce combat. Attends, le laser glace qui va tomber dans le bouclier, en toute logique. Mais, en fait, personne ne sait utiliser son putain de bouclier dans cette team. C'est incroyable ! Allez, bouclier, s'il te plaît ! Ton bouclier ! Putain, il ne va pas... Non, mais... J'en ai marre ! Le laser glace, s'il te plaît, merci ! Est-ce que l'adversaire... L'adversaire qui ne va pas mettre de bouclier, en fait... En fait, personne ne va mettre son bouclier, c'est ça ? Non, ça y est, il y en a au moins un qui le met, nickel ! Hop, adieu des Manta, bien entendu ! Derrière, du coup, on peut mettre Elector, mais forcément, Elector ne peut pas gagner face à un Elector full life, même si l'adversaire ne lui reste plus qu'un bouclier. À moins que l'adversaire ne mette pas de bouclier ! On va voir ça... Non, mais c'est incroyable, ils savent pas mettre des boucliers ! Ok, Elector, adieu ! Et du coup, contre toute attente, Aerosol gagne ce deuxième combat. Et Zaf, du coup, il a perdu avec deux boucliers ! Zaf, tu sais très bien que je t'aime, mais... Mais bon, n'hésite pas à mettre tes boucliers, quoi. Ah, bah après, ça arrive ! Alors du coup, troisième combat... Ah oui, il faut savoir aussi que ça se joue qu'en trois manches, du coup, c'est le dernier combat. Terra, Articodin, et je crois que le dernier, c'était Demanta ? Moi, j'aurais mis Elector. Mais bon... Mais après, Emolga... Non, en vrai, j'aurais mis Emolga. Emolga, sur plein d'aspects, est bien plus intéressant qu'Elector. C'est pas une blague. En vrai, j'aime beaucoup Emolga. Parce que Emolga, il a accès à... À point clair, je crois, qui est plus rapide, du coup. Ok, très très bon lead, je sais pas trop. En vrai, c'est plutôt cool de voir ça, pour nous préparer une éventuelle coupe... Je crois que la coupe volante a été reprogrammée, mais je suis pas sûr. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez ces informations-là. En tout cas, le tonnerre qui va partir, qui devrait pas faire d'énormes dégâts... Ah si, j'ai rien dit. Ouais, parce que Altaria, en fait, il est neutre sur les attaques électriques. Là, tu peux laisser mourir Elector, et après, tu remets Pterra. Voilà, tu remets Pterra. Tu charges le plus possible tes... Non, bon, ok, on met Articodin, c'est pas grave. C'est pas grave, parce que ce Articodin, il a Vanglas, quand même, faut pas l'oublier. Qui sera pratique en tous les cas. Et de toute façon, on voit que Zeph, il est en train de marteler le Vanglas. Hop, Vanglas, c'est parti. Comme ça, on affaiblit un peu le Elector. En vrai, c'est pas si bête que ça. Moi, j'aurais mis Pterra pour charger des éboulements, mais... Mais écoute, voulez-vous... Personne ne met de putain de bouclier ! Est-ce que vous pensez que je devrais faire un tuto comment mettre ces boucliers en Lego ? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Là, j'espère qu'il va mettre un bouclier. Oui, ok. Mais du coup, son attaque est baissée. L'adversaire qui ne peut littéralement pas gagner. Mais je crois qu'il a Eldacy, en vrai, ce... 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 Ce hermure. Hop, on met le Pterra, s'il te plaît, merci. Il prend ultra cher, ce Pterra, sur ce hermure, en vrai. Piquer, du coup, ça ne devrait pas faire... Ouais, mais du coup, il s'est chargé pas mal de piquets, en fait, là, le hermure. T'aurais pu tenter de ne pas mettre un bouclier, je pense. Parce que là, en fait, la seule solution pour Zaf de gagner, c'est de réussir à faire deux éboulements. Ou alors, de tenir bien un piqué. Et en vrai, je pense qu'il doit bien... Je sais pas. Pterra, je pense qu'il est un peu nul, défensivement, en vrai. Attention, attention, oui, 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 oui ! Et c'est parti que Zaf gagne la finale de la coupe volante. Il a eu une CT attaque chargée. Et ça, c'est plutôt cool, en plus. Si ces combats vous ont plu, n'hésitez pas à lâcher... Abonnez-vous à sa mère ! Vous abonnez, activez la cloche pour ne rien louper de mes prochaines vidéos. Enfin, en lien de la description, il y a tous mes réseaux sociaux pour ne rien louper de mon actualité. Et sur ce, je vous dis à la revoyure pour de nouvelles aventures. Salut les amis !